La question qui m'a été posée, c'était quoi ? Zakat. Concernant la question de Zakat, le frère m'a posé, c'était par rapport au remboursement des Zakats des années précédentes. Zakat al-Mal, c'est un gros problème pour les gens en France. Pourquoi je dis ça ? Beaucoup trop ont négligé ce sujet-là. C'est un pilier. Rukn min arkanil islam, on est d'accord. On parle beaucoup de Tawheed, alhamdulillah. On parle beaucoup de Salah, c'est évident. On parle beaucoup de Ramadan, c'est évident. On parle beaucoup de Hajj, c'est évident. Mais Zakat, c'est comme si ce n'était pas évident chez les musulmans. Quelqu'un qui délaisse le jeûne, on dira, bon, c'est vrai que ce n'est pas du tout une bonne action. C'est un pilier que tu as abandonné, c'est grave. Quelqu'un qui va abandonner le Salah, mais par contre Zakat, c'est comme si c'était quelque chose de pas grave. Et des gens confondent entre Zakat et al-Sadaqah. La Zakat al-Zakat al-Mal, l'impôt obligatoire à donner si on est imposable, on va le voir rapidement. Et des aumunes surérogateurs. Des gens qui disent, moi j'ai déjà donné. Je donne des aumunes fissabillah. Ça c'est un... tu débrouilles ça. Ça c'est tu donnes, tu ne donnes pas. C'est entre toi et ton Seigneur. Ce n'est pas Zakat al-Zakat al-Mal un peu obligatoire. D'autres disent, je ne sais pas d'où ils l'ont sorti, je n'ai toujours pas trouvé la source. Je l'ai donné une fois dans ma vie. Moi j'ai donné une fois dans ma vie, stop. D'autres confondent Zakat al-Mal et Zakat al-Fetar. Zakat al-Fetar c'est quoi ? Zakat al-Fetar c'est Ramadan. Ça ne parle pas. Zakat al-Fetar tu donnes, c'est en nourriture pour compenser ou alors en argent selon la divergence. A la fin de ton mois de Ramadan. Zakat al-Mal. Zakat al-Mal, délaisser Zakat al-Mal, ça fait partie des plus grands péchés en Islam. Si tu es imposable, si tu es considéré comme étant une personne entre guillemets riche. On est d'accord. Donc dans toute société il y a un impôt. Eh bien en Islam il y a un impôt aussi. Ça ne veut pas dire que tu ne donnes pas ton impôt en France si tu vis. Non, ça c'est autre chose, c'est un point de vue religieux. Zakat al-Mal, eh bien celui qui le délaisse, rapporté par al-Bukhari ou al-Muslim. Le prophète Ali a dit, celui à qui Allah a octroyé un bien et qui ne verse pas Zakat al-Mal sur ce bien-là. Il est imposable. Il ne verse pas Zakat al-Mal sur ce bien-là. Eh bien Zakat al-Mal se transformera au jour de la résurrection en un serpent avec deux cornes. Qui le serrera et qui dira, je suis ton argent, je suis ton trésor. Et je vous en passe, les versets coraniques qui mettent en garde contre celui qui ne verse pas Zakat al-Mal au pauvre. Alors qu'il a les capacités, il est considéré comme étant imposable. C'est quelque chose de trop négligé dans la communauté. Les gens prennent ça trop à la légère. Alors que les savants sont unanimes sur le fait de ne pas verser Zakat al-Mal. La Zakat une fois dans l'année obligatoire. Alors que tu as les moyens, ça fait partie des grands péchés en Islam. D'accord ? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est des cours de jurisprudence. Et les savants dans les écoles juridiques divergent. Ça, je le ferai dans mes cours de fer dans les détails. Mais en gros, c'est le fait de sortir 2,5% sur ta richesse une fois qu'une année lunaire s'est écoulée si tu es imposable. C'est-à-dire si tu as atteint le seuil qu'on appelle al-Nisab. Al-Nisab, le seuil minimum correspond à 85 grammes d'or. Certains disent 84, d'autres 86. 85 grammes d'or. Ça, je parle de Zakat al-Mal en argent. Je ne parle pas si on parle du blé, si on parle des gens qui ont des chances. Moi, je parle en argent. Si tu as atteint ce qui correspond à 85 grammes d'or, d'autres savants, même chez les Malikites, ils disent qu'on doit prendre comme référence l'argent. ce qui correspond à 595 grammes d'argent. Et cela pousse plus de personnes à verser Zakat, si on prend l'argent. Alors si on prend l'or, si tu as atteint ce qui correspond en argent à 85 grammes d'or, tu regardes le gramme d'or, le cours du gramme d'or à l'année, tu le multiplies par combien ? Ce qui fait par 85, ce qui fait ? A peu près, combien ? 2500 euros à peu près cette année. A peu près, vraiment approximatif, vérifiez dans les détails. 2500 euros à peu près. On est d'accord ? Si tu as atteint ce Nesab-là, si tu prends la référence de l'or, si tu prends la référence de l'argent, c'est 595 grammes d'argent. Le cours du gramme de l'argent cette année, c'est à peu près, 40 centimes. Ce qui fait à peu près, à peu près, à peu près, je n'ai pas les calculs, mais à peu près, regardez, c'est à peu près 230 euros. Donc si tu as atteint le degré en grammes d'or, on va dire le Nesab en grammes d'or, donc 2000 et quelques euros, ce qui correspond à 85 grammes d'or, tu l'atteins pendant une année lunaire, pas solaire. Ce n'est pas le calendrier égérien. Lunaire, obligatoirement. Parce que sinon, ça change, ça va changer de quelques jours. Donc tu vas tout chambouler dans ton calcul. Tu prends le Nesab, par exemple, là on est à Zulhijjah, tu prends la date de Zulhijjah, si tu es atteint le Nesab, c'est-à-dire, aujourd'hui, si on prend 2300 euros, par exemple, c'est le Nesab, le seuil minimum qui correspond à 85 grammes d'or. Aujourd'hui, j'ai 1000 euros. Je suis imposable ou pas ? Je commence le calcul, je ne commence pas. Demain, j'ai atteint 2300 euros. On va dire, c'est ça le Nesab, le seuil. Je suis imposable. Donc demain, je commence à compter mon année lunaire. Ce n'est pas comme certains le font, ils disent, moi je sors tous les ans à Ramadan. D'où ça sort Ramadan ? C'est du cas par cas. Ça dépend à quel moment tu es atteint le Nesab. On est d'accord ? Donc si moi c'est demain, ça sera demain. Je prends la date, je la note. Une année lunaire passe. Une année lunaire, je retombe sur la même date qu'aujourd'hui. À ce moment-là, je regarde. Est-ce que la somme totale que j'ai de côté, elle est toujours au-dessus d'une Nesab, au-dessus de 2300 euros ? Oui ou non ? Si oui, je réunis tout mon argent qui découle de la même source. Si j'ai des sources différentes, à ce moment-là, je fais le calcul avec les sources différentes. Vous me suivez ? J'ai des commerces différents. Chaque commerce aura son calcul de zakat. Moi, de ma source, c'est mon salaire qui est rentré dans mon compte, etc. Je réunis tout l'argent, je sors combien ? 2,5%. D'accord ? Chez les Malikites, même si entre-temps, dans l'année, le Nesab, il descend une fois ou il remonte, ou deux fois où il remonte, peu importe. Tu continues à calculer jusque la fin de l'année. Le principal, c'est la fin de l'année. Si à la fin de l'année, quand un an est passé, le Hawl est passé, si tu es au-dessus du Nesab, même si c'est descendu entre-temps ou monté, eh bien, tu donnes sur la dernière somme qui te reste. Chez les Hanbalites, ils disent non. Dans le base des Hanbalites, qu'est-ce qu'ils disent ? Dans l'année, si ça descend une fois en-dessous du Nesab, tu arrêtes ton calcul. Tu reprends le calcul d'un an que quand ça remonte au Nesab, c'est-à-dire à 2300 euros. Ils disent, cette date-là, tu la reprends depuis le début. Et certains prennent en référence le grain d'or. Donc, ça veut dire que là, beaucoup plus de personnes sont imposables. Et cela est beaucoup plus bénéfique pour qui ? Pour les pauvres. Donc, il n'y a pas de mal aussi de prendre la référence en or. 595 grammes d'or, donc celui qui a 230 euros minimum dans l'année, eh bien, à ce moment-là, en argent, eh bien, à ce moment-là, il sort 2,5% sur la somme totale qui lui reste, sachant qu'elle djoumhor. La majorité, eh bien, disent que c'est l'or Zahab. 85 grammes d'or, une année passée, tu verses Zakat à qui ? Eh bien, 8 catégories qui sont mentionnées dans Surat Al-Tawbah. D'accord ? Al-fouqara, wal-masa'kin, wal-amilin, alayah, etc. Donc, les pauvres, les nécessiteux, ceux qui distribuent, donc maintenant, en général, ça n'existe quasiment plus, ceux qui distribuent la Zakat, ceux à qui tu veux gagner les cœurs, ceux qui sont en voyage, ceux qui sont lourdement endettés. Il y a 8 catégories qui sont dans Surat Al-Tawbah. Les savants, ils expliquent la différence entre Al-Fakir et Al-Miskin. Ils disent Al-Fakir, c'est celui qui n'a même pas la moitié de ce qu'il lui faut afin de subvenir à ses besoins. Certains prennent la référence le mois d'après les salaires, d'autres l'année. Et ils disent Al-Miskin, c'est celui qui a un peu plus de la moitié mais il n'a pas ce qu'il lui faut afin de subvenir à ses besoins. Eh bien, eux, tu peux donner. Et si c'est de la famille, c'est encore mieux, tu as une double récompense. Parce qu'on commence toujours par la famille. Sauf si ceux-là font partie des personnes envers qui, eh bien, tu as une responsabilité qui t'impose de leur donner de l'argent en dehors même de la Zakat. Comme tes parents, ton père et ta mère. Comme tes enfants. Tu ne vas pas dire, mes enfants sont endettés ou alors mes enfants, je donne à eux. Non, ça c'est une responsabilité que tu as en dehors de Zakat le maître. Tu ne vas pas attendre d'aider tes parents parce qu'ils sont pauvres. Tu ne vas pas attendre de verser Zakat le maître. Ça c'est, ton argent, c'est leur argent. C'est tes parents, c'est tout. Tes enfants, c'est ta responsabilité. D'accord ? Donc, faites très attention à ne pas confondre entre Zakat el-Mal qui est obligatoire et qui doit être sorti et les aumones surérogatoires. Et plus de détails, comme je vous l'ai dit prochainement, je le traiterai Inchallah. Par contre, ceux qui nous disent, moi je n'ai pas versé Zakat pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, que dois-je faire ? Eh bien, tu dois rembourser. Ta dette vis-à-vis d'Allah. Tu dois reprendre le calcul, tes comptes au mieux. Tu ne pourras jamais faire dans les détails. Tu fais au mieux. Soit avec tes relevés de comptes, etc. Et tu reviens sur Internet, à travers les moteurs de recherche, pour savoir en 2017, 2016, 2015, 2013, à combien était le cours de l'or. Et là, tu refais le calcul au mieux. Tu essaies de faire au mieux. Tu regardes la somme et tu les rembourses. Tu ressors Zakat. Amen.